Nous sommes en présence de Benjamin Darbelet, qui représente la catégorie des moins de 66 kg aux Jeux Olympiques de Pékin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, la particularité de ta sélection, c'est qu'à un mois des Jeux, tu viens juste de savoir que tu partais pour Pékin. C'est pas évident, comment ces derniers mois tu as géré ce stress en fait ? Ce stress, tu n'avais peut-être pas de stress en fin de compte, mais c'était quand même une situation un peu délicate pour toi. Pour que mentalement, tu te prépares pour des Jeux qui auront ou pas lieu pour toi en fait. Non, déjà le stress, je ne me l'ai pas mis du tout. On se le met assez, je pense, au jour de la compétition. J'ai essayé de m'entraîner au mieux pour toujours avoir comme objectif les Jeux Olympiques. Après, il y a eu cette compétition où là, peut-être je me l'ai soumis un peu trop. Je n'ai pas fait la compétition que j'aurais voulu. C'est passé quand même, j'ai fait ma médaille, donc voilà, c'est le point important. Donc là, tu pars motivé à fond et ton objectif, tu as un objectif de médaille ? Oui, bien sûr, la médaille d'or. Je sais que j'en suis capable. Après, si dans ma tête ça va, je sais que je ne peux pas aller très très loin physiquement. Je sais que le judo, je l'ai, il n'y a pas de souci. Après, c'est sur une journée, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte. C'est ta deuxième participation à des Jeux Olympiques. Comment tu vas les aborder ? Est-ce que ta première participation va te donner des billes supplémentaires pour gagner ? À la rigueur, ça va être complètement différent. Parce que là, c'est ma catégorie de poids. À Athènes, j'étais en moins de 60 kg. Je ne connaissais pas les gars, je ne les avais jamais pris. Là, je les connais tous, donc on va dire que c'est plus simple. Et à côté de ça, c'est vrai que par rapport à la gestion du stress, je sais comment c'est, je sais l'événement que c'est. Donc oui, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Ton point fort pour les Jeux sur le tapis, qu'est-ce qui va faire la différence ? Physiquement, c'est vrai que j'ai toujours été dans ma catégorie, toujours été plus physique. Donc voilà, puis m'arracher la tronche, aller vraiment au bout de moi-même et surtout ne pas regretter. Tu as des adversaires qui te font peur ou tu te sens confiant ? Oui, je ne me sens pas forcément confiant. Mais il n'y a aucun adversaire que je peux dire qui me fait peur, que je sais qu'il va me battre. Je sais que je les ai tous pris, je les ai tous battus. Mais après, voilà, ça sera dans la tronche qui va compter. C'est celui qui va sortir le plus les tripes, je pense. Et je vais tout faire en tout cas pour y arriver. Ok, ton actu en ce moment, tu fais quoi ? Tu te reposes ? Tu es en entraînement ? Je mange pas mal. Je vais faire attention parce que bien sûr, je vais reprendre l'India ou le Gat, le régime. Et sinon, oui, je me repose, un peu de cinéma, musique, un petit peu de poker aussi. Ok, écoute, on te souhaite le meilleur pour les Jeux et puis que tu rapportes la plus belle des médailles. D'accord, ok, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501